Nous ne connaissons pas du tout Disturbed, c'est la première photo que nous voyons de ce festival. Moi je trouve ça superbe, je trouve ça émouvant et très intéressant. Ça attire l'œil, ça accroche, ça anime aussi une ville. L'art de la rue et pourquoi pas des photos, pourquoi pas de l'information, surtout quand elle est aussi esthétique. Quand ils nous ont proposé de venir, j'ai tout de suite accepté avec enthousiasme parce que je trouve qu'il y a une visée d'abord informative mais ensuite éducative. On est complètement complémentaires. C'est une autre image de l'information que Visa n'avait pas donnée jusqu'à maintenant. C'est Disturbed qui décide des photos qui sont affichées et quand on choisit une image, on la choisit parce qu'on a le sentiment que le sujet est important et qu'il faut en parler et il faut que les gens soient alertés sur cette situation. Ça fait réfléchir deux secondes quoi, au moins deux secondes. En plus je pense que ça peut donner envie d'aller plus loin, de chercher l'info. S'ils veulent savoir plus, ils iront chercher plus. On a vraiment voulu créer un lieu qui soit extérieur, intérieur. Nos photos normalement mises à l'intérieur sortent à l'extérieur grâce à Disturbed et essayer de faire rentrer aussi Disturbed dans les murs. Une deuxième démarche qui pour nous est très importante chez Disturbed, c'est de faire la même chose mais dans les établissements scolaires, dans les universités pour aborder la question des médias, du fonctionnement des médias, de la théorie du complot, pour expliquer comment on fonctionne. C'est une photo d'Alvaro Canovas qui a été faite pour Paris Match. En flashant le code, tu vas pouvoir entendre Alvaro qui te raconte l'histoire de cette photo. C'est vraiment la nouveauté. Ça a été développé avec Raconteur. C'est les mecs qui nous font le site internet, l'application et tout ça. Je trouve que de pouvoir flasher et avoir à la fois les explications et la photo, c'est vraiment intéressant. Ça éclaire.